Mesdames et messieurs, en direct du cabaret chez Mado, je suis en très bonne compagnie. Je sais que tout le monde m'a jalouse, mais j'étais avec Jimmy Moore. Allô Jimmy, comment ça va? Ça va, toi? Bien, moi ça va bien, et toi? Oui, oui, on a une grosse journée devant nous, oui. Nerveux? Oui, mais c'est une bonne nervosité, une très bonne nervosité. Comment as-tu aimé Madonna? Comment j'ai commencé, tu veux dire? Bien, je veux dire, tu aimes tellement Madonna que c'est impacturant, tu sais ce que je veux dire, ça? Well, j'ai commencé… Tu aimes Madonna? Je l'adore, c'était ma chanteuse préférée, c'est ma performeuse préférée encore, mais je l'aime depuis que j'ai l'âge de 13 ans, ça fait que c'est une histoire de vie, Madonna, pour moi, ça fait très longtemps. Parce qu'à l'époque, mesdames et messieurs, on dansait à Montréal sur la musique de Madonna, c'était la reine des discothèques et des bars, et moi, j'étais très jeune aussi, j'étais au secondaire. Alors, explique-moi en quelques minutes ton parcours, qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines? Parce qu'il y a plein de spectacles, tu personnifies aussi chez Anna Twain? Ah, je personnifie plein de stars. J'ai une résidence à tous les jeudis au Complexe Sky, à compter de 22 heures, je suis là chaque semaine. J'offre des spectacles gratuits avec des artistes invités, Dracune invité. Sinon, tous les samedis jusqu'au début octobre, je suis ici à 15 heures au Cabaret Amado. Il y a des hommages à Britney Spears, il va y avoir un autre de Madonna. Shania Twain, tu l'as dit. J'ai un gros spectacle, mon projet. Bon, comment est-ce qu'on dit ça? Les personnes de l'ancienne génération qui capotent sur Madonna, il va falloir s'avouer les vraies choses. La prochaine reine de la pop et de la musique, c'est Taylor Swift. Et, oh mon Dieu, c'est immense en ce moment-là. À Toronto, je le sais, moi. Dix soirs au Stade Olympique. Dix soirs, Madonna n'a jamais fait ça. Fait que c'est vraiment, c'est mon projet d'envergure. On l'a fait deux fois ici, une fois au mois de juin, une fois durant Fierté. On a été complets à chaque fois. Et c'est un projet sur lequel je m'investis totalement parce que je veux devenir la référence Taylor Swift en Amérique du Nord. Tout à fait. Moi, ce qui m'intrigue, c'est parce que cette fille-là est tellement intelligente. Elle est partie de rien. C'est une autrice-compositrice, mais elle a ce que t'as, le spectacle. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Le make it happen, you know what I mean? Puis je me demande, Taylor Swift versus Madonna, c'est tellement différent. Pour les amateurs de musique. Oui, c'est complètement différent. C'est que Taylor Swift attire, c'est comme une communauté, c'est comme une religion. Ah, c'est ça. Quand on fait des shows de Taylor Swift, la salle au complet chante. Ah! C'est magique. C'est complètement autre chose. Puis c'est comme chaque époque, il y a une idole qui va avec son temps. Et comme je suis bien située, je suis comme entre l'âge de Madonna et l'âge de Taylor Swift. Fait que je peux m'approprier les deux recettes. Oui. Fait que c'est ça, mais je personnifie plein d'autres artistes. Mais je l'aime à Twain. Tu sais, Lida, il y a tellement d'hommes du Québec et du Canada, du monde entier. Chaine à Twain. Ah, j'adore faire chaine à Twain. Ça doit. Et Céline Dion. Ah, Céline, bien c'est ça l'affaire, c'est que j'ai réussi à accomplir plein de choses avec plein d'artistes différents. Oui. Parce que je veux pas être pris dans un carcan. Fait que c'est pour ça que quand on me présente, je veux vraiment être juste présenté comme un personificateur de célébrité, avec plein de cordes, pardon, à mon arc, tu sais. Est-ce que l'Europe t'appelle, Jimmy? Ah, elle m'appelle? C'est moi qui réponds pas. Non, c'est une blague. Mais moi, mon rêve, ce serait vraiment d'être en résidence dans les casinos. Comme ce qu'on voit, là. Je pense que tu parles à la bonne personne, Jimmy. C'est tout pour nous. Ah oui? On va laisser Jimmy Moore aller performer pour notre plus grand plaisir. Merci à la caméra, Laurent. Merci aux gens de chez Maddo, du village. Et surtout, bonne chance. Et suivez Jimmy Moore, mon idole. Merci, Julie. Merci, Isabelle. Bye!